Dans cette séquence, nous allons voir la juxtaposition et la coordination. Regardez cette phrase. J'ai eu un message, je vais le lire. C'est une phrase complexe parce qu'elle comporte deux verbes conjugués. Voici le premier verbe conjugué et voici le deuxième verbe conjugué. C'est une phrase complexe parce qu'elle comporte deux verbes conjugués. Lorsqu'on dit deux verbes conjugués, c'est-à-dire qu'on a deux propositions. Voici la première proposition, j'ai eu un message. Voici la deuxième proposition, je vais le lire. Vous voyez que les deux propositions sont reliées par une virgule. Donc, il s'agit d'une juxtaposition, d'accord? Ou bien deux propositions juxtaposées. La deuxième phrase. Il a fait ses devoirs, donc il peut aller jouer. C'est une phrase complexe parce qu'elle comporte deux verbes conjugués. Le verbe faire au passé composé et le verbe pouvoir au présent. Donc, puisqu'on a deux verbes conjugués, donc on a deux propositions. Voici la première proposition. Et voici la deuxième proposition. Première proposition, elle a fait ses devoirs. Deuxième proposition, il peut aller jouer. Les deux propositions sont liées par donc, d'accord? Donc, c'est une conjonction de coordination. Et la fait ses devoirs, donc il peut aller jouer. Dans ce cas, on parle d'une coordination. Ou bien proposition coordonnée. Donc, deux propositions peuvent être liées par une virgule, point, virgule, deux points. On parle dans ce cas de juxtaposition. Ou bien de proposition juxtaposée. Ou bien deux propositions peuvent être liées par des conjonctions de coordination. Ou, et, donc, or, ni, car. Ou bien un adverbe de liaison. Comme alors, on est fait, souvent, puis, pourtant, cependant, etc. Dans ce cas, on parle de coordination. Ou bien de proposition coordonnée. Et on a aussi un type de liaison entre deux propositions lorsqu'on a une subordination. Cette partie, on va la voir dans une autre séquence. Il faut bien retenir ces conjonctions de coordination. D'accord? On va voir des exemples pour bien comprendre. La nature doit être préservée. Elle est notre source de vie. On a deux verbes conjugués. J'ai ici « doit ». Et on a ici « est ». Le verbe « être » au présent. Donc, on a deux propositions. Voici la première. Et voici la deuxième. Deux propositions indépendantes. La première proposition, la nature, doit être préservée. Et la deuxième proposition, elle est notre source de vie. Les deux propositions sont reliées par deux points. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une juxtaposition ou bien d'une coordination? Bien sûr, il s'agit d'une juxtaposition. Juxtaposition ou bien proposition juxtaposée. Il joue seul car ses amis sont partis. Voici le premier verbe conjugué. Et voici le deuxième verbe conjugué. Donc, on a deux propositions. La première proposition, il joue seul. Deuxième proposition, ses amis sont partis. Les deux propositions sont liées par « car ». Car, c'est une conjonction. Une conjonction de coordination. Donc, il s'agit bien ici d'une coordination. Ou bien de propositions coordonnées. On passe maintenant à la dernière phrase. Je regarde ce reportage. Il me passionne. Voici le premier verbe conjugué. Voici le deuxième verbe conjugué. Donc, on a deux propositions. La première et la deuxième. Et les deux propositions sont reliées par une virgule. Donc, il s'agit bien d'une juxtaposition. Donc, en résumé, vous devez bien savoir ce type de liaison entre les deux, entre deux propositions. Lorsqu'il, lorsque les deux propositions sont reliées par une virgule, point, virgule ou bien deux points, On parle de juxtaposition. Lorsque les deux propositions sont reliées par des conjonctions de coordination ou, et, donc, or, ni, car, ou bien un adverbe de liaison, comme alors, en effet, souvent, pourtant, pourtant, cependant, puis, etc. On parle de coordination. À la prochaine séquence, nous allons voir la subordination. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine séquence.